Salaam alaikum rahmatullahi wa ta'ala wa brakatu Gloire à Allah, béni soit Allah Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu Gloire à Allah, béni soit l'éternel créateur des cieux et de la terre Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Aujourd'hui encore nous allons nous intéresser à notre continent, à l'Afrique Nous n'allons pas bien entendu oublier les pays limitrophes tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire où en ce moment les populations sont confrontées à des situations vraiment qui dépassent l'entendement Donc d'abord je voudrais vous dire que beaucoup enfin je voudrais rester modeste beaucoup de personnes nous ont contactés mes administrateurs et moi évidemment pour me demander de continuer à apporter l'information si possible dans trois langues c'est à dire le Bambara qui est une de nos langues nationales le français qui est une langue étrangère et l'anglais qui est aussi une langue étrangère donc on me demande de faire un effort pour que je puisse bon c'est pas facile pendant un direct de parler en trois langues sans que cela ne pose un problème mais quand on est un professionnel du métier ça ne pose pas un problème donc je vais essayer un peu un peu déjà donc bon tout le monde je veux dire deux fois peut-être la plupart du temps nous allons essayer de vous donner des informations en anglais non seulement en français ou en Bambara mais nous allons essayer parce que je pense que c'est très important pour tous qu'il y a que vous êtes peut-être que vous parlez anglais peut-être que vous parlez only français peut-être Bambara mais c'est très très important pour nous de nous de nous de tous qu'il y a que vous êtes donc je suis très heureux que beaucoup de gens sent me message to say to keep going in English French in Bambara so I will try ok I'm not saying it's gonna be easy I'm not saying I'm gonna be everyday but I'm gonna try my best to bring to you the good news the good information the right information based on fact not speculation but information based on fact so today we're gonna try alors il est important à la hake littourneuronina à la foule bibella djeneasi yrola ka bèv fou bi sibridu alaka antlina herre yara biya malakanshi herre alaka kisi kantana alaka jwantjigi akoro alaka amblasra amano mamma i say bikmaka chandoni nijel president bazoum i guess everybody knows bazoum right so we're gonna say a little thing about this guy this guy is a really big shame for for africa this president is a big shame but how i'm gonna explain teyo leroan bazoum a accordé une interview à jeune afrique sans faire de promotion et il a cru de voir vous savez je vais commencer par lui avant de continuer il a cru de voir appeler asimi à l'ordre en parlant d'honneur alors que lui-même c'est un mal c'est lui-même c'est un voleur c'est un menteur c'est un corrompu c'est un irresponsable c'est un inconscient c'est un indigne fils lui-même il a fait la rébellion quelqu'un qui a pris les armes pour tuer il parle d'honneur est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un honneur il ne connait pas l'honneur donc il ne peut pas parler d'honneur ça c'est un lorsque le journaliste de jeune afrique lui pose la question de savoir si asimi doit respecter sa parole il dit oui c'est un soldat c'est un militaire il y a l'honneur qui est là et quand on lui pose la même question par rapport au tchad il dit les tchadiens ont pris leur décision vous voyez comment c'est ridicule pour un président la même question vous voyez comment c'est irresponsable et puis ce n'est pas fait preuve de maturité ce n'est pas fait preuve là la même il vient de perdre son honneur le peuple tchadien a décidé pour leur président donc pour lui le peuple malien n'a pas droit à la parole le peuple malien à travers les assises de la refondation les assises nationales de la refondation pour lui il n'en tient pas compte ça ne veut rien dire c'est ridicule c'est ridicule je vais vous dire c'est stupide à ce petit basum se rater se dévergonder d'apprendre à réfléchir correctement et respecter le peuple souverain du Bali il reconnaît que le peuple du tchad est souverain et que le peuple du tchad a changé la donne pour que le fils d'Ithno puisse rester au pouvoir mais en même temps en même temps il nous dit que Asmi doit respecter sa parole si comme le peuple même alors cet idiot de président je vais l'insulter comme il se doit parce que c'est un poisson pourri il pue la merde dans notre constitution là où il a oublié là où c'est malhonnête et là où je dis jeune Afrique vous avez vu c'est malheureux quand même que jeune Afrique ça se comprend jeune Afrique est venue pour défendre la France Afrique jeune Afrique est venue au secours de l'armée française jeune Afrique est venue au secours de Bazoum un président irresponsable et inconscient dans notre constitution il y a une loi électorale qui dit selon la volonté souveraine du peuple souverain volonté qui a été manifestée par les assistes nationales de la réfondation le peuple dit si Assimi à l'intention où toute autre personne du corps armé désire briguer un poste alors il est demandé de démissionner quatre mois avant les échéances électorales ce idiot de président il ne sait pas que ça existe dans notre constitution cette disposition de la loi qui permet à Assimi d'être candidat s'il veut de quel honneur il parle ce malheureux président ce vomi président ce crasseux président what the hell is this au lieu de dire qu'Assimi n'a qu'à respecter sa parole lui-même n'a qu'à respecter son peuple il a quelle dignité vous dites que vous êtes indépendant mais vous n'avez aucune indépendance vous êtes indépendant vous n'êtes même pas connu vous êtes indépendant on ne sait même pas c'est d'autres pays qui viennent qui viennent assurer votre sécurité vous êtes indépendant les gens sont en train de piller et voler le Niger mais c'est ce Niger le pays pauvre pays endetté pays sahélien c'est ce pays là ce petit pays là qui a fait de la France la première puissance mondiale nucléaire un fourrige président un malheureux président au lieu au moins de reconnaître que la France est en train de voler et piller les ressources du Niger jeune Afrique vient du temps le micro pour qu'il ait un mot à dire sur Assimi Goïta petit Bazoum Assimi n'est pas ton camarade petit raté de président Assimi n'est pas ton camarade petit dévergondé Assimi n'est pas ton ami vous ne jouez pas dans la même cour tu as été rebelle Assimi n'a jamais été rebelle Assimi était un homme d'honneur et il a toujours servi son pays avec honneur toi tu as été rebelle tu as tué et puis on ne sait pas par quelle alchimie tu t'es retrouvé au Niger pour être président tu parles d'honneur Assimi a besoin de ça le peuple a dit et c'est inscrit dans notre constitution si Assimi veut s'il le désire le peuple lui donne la parole alors donc C'est ce qu'on a dit. Mais oufouari dengye marfate yka kake rebelye. Asimi n'a jamais été rebelde de toute sa vie. Toi tu es été rebelde, toi n'as pas été rebelde. Tu veux te comparer à Asimi Goyta? C'est toi qui viens nous parler d'Asimi Goyta? Ko Asimi ganga, ni Asimi horon, Asimi ganga Dalakambato. Asimi manante ki présente. Men an yinanako, ni Asimi ko ka bi présente si ni abe bo on de la ta fo Asimi ko Asimi ka ke present. Men si saan, joun afrik jounalisi a nini nga. Men yon fo Asimi mao, chade dundu. Ako nan ko chade, ko ka bena chade yon reman. Ko ou ka président kakak to oukuna. Ko bena chade yon reman. Men donk manyon ee, nyongonye bamke, nanyan wele ko asis nasona de la reformation. Donk ni fouari denga loutigala denyengou deni a yi nyechi kabo anga reformation la. Oduwe djemana doun kou makale. Djemana doun de koumana. Ko ka yeleman douanga chade yon reman. O yeleman konla la. Lua electorale ferentumakono. Afolako, son akake kaloworo syenware. Na e fanga mokob diya. Na e asimi diya. Na bena asimi ma. Ni jemana donkoko mokobbe asimi la. Afolako. Afolako ni okobeke syenware. Donk an yinan. Ko asimi misika demisione. O luwe de akake kaloworo. A ba ke kalow nani jatimine konla la. Donk o kalow nani jatimine konla la. Ni asimi kouka bebo surasye la. A bebo surasye la. A bebo jemana nyamroyakouna. A ba reke sibi desisa. Ambe asimi akkompanyi ni ala sonama. O kalow nani konla la. Ka elex. Ka ka kandatu preparer. Ka ka kampanye preparer. Ka alasimi la ben kata. Ka seyangouna. Obe ba mali onde lao. E fwari de sonibi datouli. Daka sa bon. E rebele langolo. Deni visike kebe kouma fwama. E bi seye da de roba nga politiki la. Tcha de kalet seka kouma yko. Tcha diyen wita fwaka ba. Donk malikono abseka kouma malikono. I ba don de la ko mokho langolaya. C'est pa la peine. I ba don de la ko fransika jonde do. I ba don de la ko ni mokho ferende. I ba don de la ko ni jjon kouna gori. I ba don de la ko ni titien yini. I ba don de la ko ni fwari deni. Pas ki abany. Angapteu yu. Bon. Nye mou fw. Aye ya fa ma de. Je suis okpe. Je suis en direct. Donk. O kouma de fw la. Aye. Ani jjonalisive o koumana. Aye pangu norol de la. Kabina nanana. Kan fo onye. Noni ma fe kani yoron de fw. Beka famia kanyi. Six san. Amse ga an damga yoron do fwren be. Se important. Se la kulturation. De notre société. Mina. Ndamga yoron minna. Mokotye mambe silang yi damga la. Mokotye mambe silang a kouma ke. Me minna damga la. Mokotye mambe silang a kouma. Mokotye mambe silang a kouma. Mokotye mambe silang a kouma. Mokotye mambe. Mokotye mambe silang a kouma. Meni nyepie fen natola la. Oye mouye Oye Anga boutique Nouveau fou yeremako Influenceuse Ou be Togo Ou be Senegali Ale kosan na Bon Senegali, Côte d'Ivoire Ale man la ou be a El son un peu partout Mena nga Developpement Nen tlala la aya la me kanyen Et vous allez tout suite comprendre que Ce n'est pas une question de personne Me recote Mais Anga société tarabolo Anga diamana oubina Nanzar oube ka fendon Nanzar oube ka sirabe de ladje Oubse ka teme ni siradjouman Ni siradjouman Ni siradjouman Mina Misaliata Iran Je vais continuer en français Lorsque l'Iran S'est retrouvé sous le feu des projecteurs On a essayé par tous les moyens On a imposé des sanctions C'est pas vrai Donc on essaie D'imposé à l'Iran Sinon on a imposé à l'Iran Depuis des années On a imposé à l'Iran Des sanctions 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 Mais Mais A ma Iran Bali Ko Iran Ka se Ki Djo A Singa A ma Iran Bali Ko Iran Ka Ka E E E E Alama Foy Tchoukodi A ka Technologie militaire Ko Développer Parce que Arme nucléaire L'Iran Arme nucléaire A beaucoup de boulot Mais A production A technologie Sanction Sanction C'est ça Où il y a iranien Il y a iranien dans des sang Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir Partagez je vous en prie Partagez au maximum C'est maintenant que je C'est maintenant que je commence mon direct Tout le monde commence à m'emmerder avec les appels C'est pas vrai Alors donc vous voyez Ce qu'ils ont fait avec l'Iran Ils l'ont fait avec Bachar Al-Assad On a vu Aifem Lassé Bachar Al-Assad Béaye Ou y a mou ke Sir Libye Béaye Béaye A y a mou na si Kadhafima Ou y a mou ke Irak Béaye A y a mou na si Saddam Hussein Ou y a essayé Kha si la bête de dama Oubse Ka iran Destabilise Tchowu Mina Ou masi Kosana Ou y a Demsenin Do sera Iran Koulu la Foutineu Kou labo Mais Alhamdou Lulé Rabir Al-Amina Nkouma Béta Yuram Mena Komanser A comprendre La société Iranienne Ou kha Slamaya Barka Kabo C'est pourquoi On dit République Islamique Dira Chari Béta Olu Fe O Korat Teko Chari Kanda Kha On Faire Mais Mou Fiat Tama Molo Kon Lala Ou y a Ira Irani Ola Aukana 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 Fena Femta Taï Aukana Fena Négé Mou Mese Ta Kongo La Sa Oma Tera Souvent Tout le Monde Le Fait Tous Ceux Qui Sont Connect En Souvent Tout Le Monde Fait Sa Tout Souvent Il y a Des Petites Citations Souvent Les Jans Ils Mettent Le Photo Le Vrai Bonheur C'est Se Contenter De Ce Qu'on A N'enviez Pas Les Autres Le Travail C'est Souci Le Travail Vous Voyez Ces Des Petits Trucs Là On Mette Ça Tout Mais Personne N'applique Ça Dans Sa On Aukana Les Jans Pour Montrer Qu'on Intelligent Pour Demontrer Qu'on Est Comme Ça Mais En Réalité C'est Faux Alors Moune Bessina Nazra Beka Fendor De La Ben Moune Beka Bah Tiktok Ma Tiktok Dron T Facebook Doun A Nye Anna Influence Souda Koula Dje Ou Djo Moune Madame De Côte Ivoire Je Je Parle En Français Ne Vous En Fait Pas Nye Dote A Tell Que E Do Si Yau Prenez E Do Si Yau Par Exemple Hôtel Dans Les Chambres D'hôtel Habita Bia Habita Ou Les Bia La Wari Les Devises International Les Dollars Euro Habita Bonbon Dans Sa Chambre Je Je suis Arrivé Et C'est Ça Qu'on Dit Influenceuse E Do Si Yau Koula Bara Déné A Ké L' Té Ou Chama Tumak Faut Porti Poto 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 Patawa Dubaï Faut O Kouman Na Wili Dubaï Kouman Na Wili Ou Chama B Out Me Wartaka Kana Mour Boudjata Mour Blu I Boulou Défond La Mais En Réalité Europe En Caste Système D'O C'est Un Système Europe En Europe En Occidental L'O Occident O Ou Nyeba La Ses Famyali Mon Be Ka Wili Dja Teminou Be Ka Ké Donk An Bé Ka Ma Fadon Politikman Sera Fé Wou Kou Anye Sera Wore Tama Abse Ka Ben Choukodi Amse Ka Bouni Sera Jumane Touni Politik Sera Fé Al Bouni Fé O Mat Lade Men Ang Bouni Sera Wore Amse Ka Choukodi Ang Bouni Sera Wore Amse Ka Nounou Mine Koukè Jouan Choukodi Donk Ang Bougot Tignou Me Na Kelen Wore Touni Et Dox Sera O Maka Toun Fou Doun Neng Agri Dak On Ang O Nalou Mante Emanuel Keita Ale Koukali Bé Fé Donk At Mou Mette Son Kis Ki Bout De Verde Champagne Tak Tak Mimim Mro Yen Dien Abe Emanuel Keita Elle L'ambassadrice De LGBT Abe Olu Les Lesbiennes Les Homosexuelles Ale De Olu Ambas S'adressé Emanuel Keita Ale Ni Olu De Venu On Fait Emanuel Keita Ni Yaka Fanou La Dié Ni Yaka Fait Mou Mou Ba Non Fait Si Tu Prends Si Tu Prends Mille Personnes Parmi Les Mérateurs D'Emanuel Keita Donc Naye Dja Témine Que Naye Emanuel Keita Tata Naye Emanuel Keita Naye Mille Personne Tata Yau Moins 700 A 800 Ce Sont Des Homosexuels Naye Kouma Faut Tata Do Aka Paj Kona Kaa Emanuel Keita Fait Des Trucs A Paris Allez Y Regardez Allez Y Regardez Dans La Salle Johnny Johnny B Ses Proches Amis Johnny Johnny Do Et L'Occident Aime Sa Suna Emanuel Keita E Alessandra Man Ou Atara Boroto Kaa Boroto Kaa Boroto A Dona Kota Dua Foy Makala Kaa 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 Bok Abdo Tuk Nui Foy Makala Donc Ou Beka Sisa Angap Borti Gnou Ou Beka Olu Demine Sisa Kou Influenceuse Ou Ali France 24 Be Plase Douma Tiama Bita Kouma France 24 Plateau Kou Influenceuse Africaine Influenceuse Togolese Influenceuse Sénégalaise Influenceuse Ivoirienne Influenceuse Malienne Para Foy Toubolo Oubse Kana Ni Miria Et Chodjma Oubse Sa Oubena Nga Demsenu Koumanda Fama Rofle Oubena Nga Demsenu Kouke Materialisouye Kou Norowarila Kou Norowfena Donc Ni Annana Ke Materialisye Ni Annana An Norowfena Ka Wari Ka Alatoy Ka An Norowarila Ka Alatoy Ka An Norow Sola Ka Alatoy Ka An Norow Fanila Ka Alatoy Ka Alatoy Ka An Norow Mobila Ka Nga Djenetika Bedlan Ka Beni Djenye Nou Wilank Kama Dongo Do Kou Bambro Sanksyon An Folo Debe Wulika An Fama Yoron Yine Ni Bere Kou Gen Aboy Kou Paske Oubena Sendo An Afeng Wano Vous Komense A Kompran Nou Influence Zou Depé Ka An Société Destabilize Men Yete Dine Nga Moro La An Dine Nga Moro Ba Ke Ou Take Suffizaman Ka Wulika Kouma Fon Influence Zou Bkaka An Société Tien Bkaka An Adem Son Tien Kan Adem Bkaka 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 Don Nga Société Nanam Mneka Pou Devenu Une Société Matérialiste Nga Wilanka Madong Odok Afu Nga Président Fin Fe Teme An Nomad Teme Dron Nga Sankson Bedron Ambe Bkaka Kouli Ouya Isay Malila Alhamdu Lara Bkala Mena Malika Dame Tora Nola Malian Toru Nola Malian Dame Bkana Malian Horoyabe Nga Société Tungala Société De Perversion Telle Que La Côte Ivoire San Kouli Bkana Asim Tle La Wallahi Si C'était La Côte Ivoire Bkana Tere Da Asim Si C'était La Côte Ivoire Bkana Tere Da Asim Iga Mais C'est Parce Que C'est Le Mali O Masé C'est Parce Que C'est Le Mali Horoyabe Dame Bkana Faisons Beaucoup En Tention A Bkana Faisons Influenceuse Ce sont Des Vénins Ce sont Des Cancers Faites Tention Vous Pouvez Les Aimer Au Dieu De Nous Vous Pouvez Les Suivre C'est Votre Droit Vous Pouvez Les Applaudir C'est Votre Conception Mais Si Jamais On Se La Se Entrainer Dans Le Monde Non Don Donc Faisons Beaucoup En Tention Là Où On Met Les Jeunes Faites Beaucoup En Tention Préservez Votre Dignité Préservez Votre Honneur Soyez Des Femmes Intègres N'enviez Personne Soyez Heureuse Avec Ce Que Vous Avez N'enviez Personne Quand Vous Regardez Demain Va Se Coucher Dans Sa Tom Si Comme Elle N'a Jamais Existé Qu'est Ce Qui Va Rester D' Elle Tina Turner La Grande Tina Turner Aida 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 Ambebe Da Moune Bina Toi Nida Nini Ali Binyen Namu Yo Kou Toi Kabou Nege Mine T Bina Mali Al D Gou Toi Bina manero qu'au nom et il ya des femmes moussa d'obé ou moussa b warte moussa boula femme d'affaires boula d'arrivée ministère boulade mais en tout cas c'est des femmes influentes voir boublou ou le délit aussi ou b james sonou nini 4e selon sélectionner ou l'oubouka chouak obita week-end et chaque week-end est payé à 300 mille francs cfa week-end que le week-end non c'est la nuit active choum kenny ni choukene kenny c'est trois cent mille quand tu donnes mais mon frère bible la loupne n'a qu'on mission b est au loussa d'aller ou l'oubouka commission voilà à trois cent mille d'hémas malik on est à b moussa t'a b t'a b n'est mou l'oufe n'est marobé ou tiens n'ont fait n'est moussa n'a pas besoin d'offrir dans ce pays là à b on se bat pour la laïcité albert jenny c'est pourquoi on doit faire beaucoup en tassio on doit faire beaucoup en tassio on est à tonou il a comment qu'elle est à la tiseka en douma à la tiseka en togolo parce qu'a mis moun kono bar kakabou à mes barambna bar kakabou à mes barambna nafakabou donc le sénégal aujourd'hui sénégal à willa alors ces influenceuses là si vous les suivez vous allez périr en enfer un jour ou l'autre ça c'est pas qu'état qui le dit c'est écrit c'est établi et ça c'est la parole de dieu ça là jusqu'à la fin du monde ce que j'ai dit va demeurer jusqu'à la fin du monde et dieu m'en sera infiniment reconnaissant vous pouvez me haïr vous pouvez m'insulter vous pouvez me détester même chose est certaine on va tous se coucher dans la tombe un jour alors ce jour là dans ta tombe tu crois que ce que tu es en train de faire là c'est ce qui va te sauver là bas ah non ah non au contraire on va te demander des comptes par rapport à ce que tu as fait est-ce que tu étais en phase avec ton dieu ou tu étais en phase avec le monde c'est les influenceuses là ce sont des enfants de démons qui vous manipulent et elles font ça à deux seins et l'occident les soutient on veut pervertir notre société on veut mettre notre société en genoux on veut faire de nous une société matérialiste soumise à la volonté de l'occident dès qu'ils vont appuyer un bouton ici on court là bas quand ils vont appuyer un bouton là bas on court de l'autre côté quand ils vont nous tirer on vient ils nous poussent on recule ils nous tirent on vient voilà ce que l'occident veut faire de nous et ces filles qui se disent influenceuse pourquoi tu n'es pas influenceuse dans ta cour pourquoi tu n'es pas influenceuse dans ton village pourquoi tu n'es pas influenceuse dans ta maison mais pourquoi c'est demain le monde tu viens exhiber ta nudité ton impudicité ta perversité et puis tu dis tu influences qui oui j'ai oublié non tu n'es pas influenceuse tu es influencé par le diable qui t'attend parce que le diable a juré qu'il ne sera pas pour le seul donc il cherche les adeptes pour l'accompagner dans le feu vous influencez quoi quand vous venez vous asseoir sur le plateau c'est vous qui savez parler français vous parlez si comme vous n'avez pas une origine africaine si comme vous n'avez pas une histoire africaine si comme vous ne savez rien de l'existence ou de 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 l'illicité de allah swanata allah appelez le comme vous voulez et c'est vous qui dites que vous êtes influenceuse vous influencez qui par rapport à quoi et il y a une même là une certaine emma là qui passe son temps à vanter ses mérites s'elle va manger dans un restaurant elle sort facture c'est là un sac elle va montrer mais vous voyez c'est ça parce qu'au bout d'un temps où elles sont en train d'amener nos jeunes filles à devenir comme ça si c'est pas gouty c'est yves saint laurent ou bien c'est quoi encore pierre cardin ou bien quoi encore là les grandes les grosses marques là c'est là tu vois les sacs tout ça pour dire ça là j'ai ça toi ouais pour toi toi tu es obligé d'aller te prostituer pour avoir ça aussi alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça c'était ma modeste contribution de temps en temps je le fais c'est pas tout le temps mais you know what ça c'est votre choix c'est votre vie si vous voulez si vous voulez vous pouvez messer votre vie mais une chose pour sure et pour une chose que le temps à vous le temps que vous vous faites dans votre sangue personne ne peut être là pour sauver vous personne ne peut parler de Dieu vous allez être le seul personne qui va répondre to answer all the questions the angels will ask to you. The way you was living, God is going to ask you how you was living on earth. What kind of life you was living. That's going to be a very important question. So this is my humble contribution to talk to everyone. Please be wise. Please be careful. Please don't take life for granted because the master name is God Almighty is waiting for everyone and each of us. So we're going to go for the next topic. We're going to talk about something very important. So before I'm going to make a little break. there is something important about partagez je vous en prie. Je vais parler rapidement. partagez je vous en prie. c'est ça on va parler on va remonter un peu le mercure partagez faites monter le mercure je vais je vais m'adresser à la communauté marocaine donc je ne le ferai pas en bambara mais en français pour la communauté marocaine donc je vais demander aux uns aux autres de faire un effort pour partager ce ce court instant ce court moment avec vos compatriotes du maroc si vous travaillez à l'ambassade du maroc ici à Bamako je vous invite à prêter une oreille attentive à ce que je vais dire ce n'est pas politique c'est social c'est sanitaire alors je voudrais vous demander d'écouter sérieusement parce que très souvent quand je commence à parler de Tiamissine 75 je vois que certaines personnes attendent tellement qu'on parle de la politique mais vous ne savez même pas peut-être un parent peut-être un ami peut-être une connaissance peut-être une épouse ou un époux peut-être un collègue de travail vous partez vous perdez donc il est bon souvent d'écouter il est bon d'écouter il est profitable d'écouter il est important de prêter une oreille c'est pourquoi je ne fais pas comme tout le monde avant de commencer mon direct et puis m'asseoir pour aller Kamako Fura Kamako Fura non je ne fais pas ça je prends le temps pour vous expliquer je prends le temps pour vous instruire je prends le temps pour vous dire les bienfaits et surtout et surtout l'aspect bénéfique de Tiamisim sur 15 d'accord maintenant écoutez bien je vais lire ça pour que le peuple du Maroc m'entende atteint de sarcoïdose ça c'est le roi du Maroc atteint de sarcoïdose Mohamed VI est apparu très affaibli cette semaine on fait le point sur cette maladie inflammatoire qui touche surtout les poumons donc le roi du Maroc est sérieusement malade au poumon cette semaine le roi du Maroc Mohamed VI est apparu pâle et très amaigri à l'occasion du lancement de la première marque automobiles marocaine depuis plusieurs années le souverain de 59 ans souffre en effet d'arythmie cardiaque et de sarcoïdose ce qu'il faut savoir en trois points ça ça ne nous intéresse pas trop donc le roi du Maroc est sérieusement malade le roi du Maroc est atteint depuis des années d'une maladie alors que c'est un multimilliardaire alors que le Maroc les gens quittent le Mali les gens quittent partout en Afrique pour aller se soigner au Maroc mais jusque là la médecine moderne au Maroc n'a pas été capable de soigner le roi du Maroc alors moi je lance un défi au peuple du Maroc je lance un défi à la royauté je lance un appel au roi Mohamed VI du Maroc il a construit un grand hôpital issu au Mali mais je lui dis monsieur le roi si l'ambassadeur du Maroc on peut m'entendre monsieur l'ambassadeur vous pouvez prendre contact avec nous par rapport au roi du Maroc nous avons un médicament qui s'appelle le Tiamissine 75 qui peut guérir le roi du Maroc nous avons un produit qui s'appelle le Tiamissine 75 qui peut rétablir le roi du Maroc comme je l'ai dit par rapport à Céline Dion donc si le roi du Maroc est malade si vous aimez votre roi si vous appréciez votre roi si vous entendez ma voix demandez au service au protocole du royaume de prendre contact avec nous nous pouvons guérir le roi du Maroc nous pouvons soigner le roi du Maroc alors le Tiamissine va au-delà de l'expérience humaine le Tiamissine va au-delà de ce que l'esprit peut comprendre ou concevoir le Tiamissine pénètre à l'intérieur nettoie, purifie et sanctifie le roi du Maroc a un problème cardiaque le Tiamissine va guérir le roi du Maroc tout en reparent toutes les anomalies au niveau du coeur le roi du Maroc a des problèmes de poumons le Tiamissine va nettoyer les poumons du roi pénétrer partout il y a infection ou anomalie pour le mettre à chose on dit mais Kéita toi même tu dis ces grandes choses moi je mets les gens au défi avec mon vilain visage je lance un défi au roi du Maroc à la famille royale au peuple marocain mettez nous au défi nous allons relever le défi avec le Tiamissine 75 nous allons guérir le roi du Maroc nous allons rétablir le roi du Maroc donc il y a tellement de maladies aujourd'hui j'ai plus le temps de imaginer toutes ces maladies là pour vous dire que nous pouvons vous guérir quel que soit l'état de santé dans lequel vous vous trouvez que ce soit un cancer que ce soit toute autre maladie grâce au Tiamissine 75 j'ai mis les différents numéros après mon direct vous pouvez retrouver les différents numéros ainsi que le mien mon numéro il est le premier numéro les autres numéros c'est beaucoup donc j'ai mis tous les numéros que vous pouvez appeler Sénégal Côte d'Ivoire Mali vous avez tous les numéros toutes les références vous appelez si vous avez besoin de produits quelle que soit la maladie quelle que soit la durée de la maladie quel que soit le niveau de la maladie quelle que soit l'incapacité de la personne à pouvoir se déplacer quel que soit on m'a posé la question est-ce que ça peut soigner la vue ça peut réparer votre vue la dernière fois vous avez vu un jeune homme qui était pratiquement penché à peu près je peux dire entre 20 et 30% mais quand il est venu pour son deuxième traitement il a été rétabli au moins à 15% on ne sentait même pas que c'est le même gars qui était venu au studio bien tordu qui trembltaient tous ces autres alors je lance un appel à la royauté marocaine je lance un appel au peuple marocain je lance un appel à la famille royale du Maroc le roi est malade ça fait des années j'ai lu la maladie du roi j'ai compris la maladie du roi le Tiamisin 75 se porte garant pour soigner le roi du Maroc si réellement il le désire certes il construit des hôpitaux dans le monde mais le Tiamisin va au-delà des hôpitaux qu'il construit monsieur le roi excellence ou bien comment on dit je ne sais pas trop donc peuple du Maroc c'est à vous que je lance le message si vous voulez votre roi en bon état contactez-nous vous avez mon numéro c'est le 112 77 47 88 donc pour tous ceux qui sont intéressés par rapport au Tiamisin quelque chose c'est le cancer fibrone maladie vous avez cancer osseux cancer sanguin vous avez des insuffisances insuffisances rénales vous êtes diabétiques vous êtes hyper tendu vous êtes hypotendu tout ce que vous avez vous avez des problèmes de sang vous avez des anomalies au niveau de vos globules vous avez une insuffisance au niveau de votre système de défense immunitaire tout ce que vous avez comme problème vous avez ceci vous avez cela contactez-nous vous avez tous les numéros après le direct vous regardez tous les numéros s'affichent vous appelez vous nous expliquez vous prenez le médicament on vous donne la posologie inshallah c'est trois mois de traitement pour que vous soyez merci beaucoup sa majesté alors merci beaucoup voilà merci sa majesté donc sa majesté le roi Mohamed je lance un appel une fois de plus à sa majesté je lance un appel à la famille royale du Maroc comme je l'ai fait pour Céline Dion je le fais encore une fois de plus si vous connaissez des stars qui sont malades vous connaissez des officiels qui sont malades des ministres qui sont malades des présidents qui sont malades qui n'arrivent pas à guérir contactez nous 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 portons garant si vous voulez un engagement écrit on ferait un engagement écrit nous les traitons à notre prix et le reste Dieu s'en chargera d'ici là on continue donc Amérique il y a une fois les Etats-Unis d'Amérique continuent la manipulation so today I have a little message from American people not only African-American or Black-American but I want I want to talk to American people Black Caucasian White Chinese Japanese Korean wherever you are in the United States you are United States citizen I just want to talk to everyone I'm going to ask you to do your best people from America to talk to your president Joe Biden to make sure there is no mistake when it comes to Mali because the same lies the different administrations cook for you and kill president across the world this time is over Joe Biden I know Bush Bush Vison lied to everybody and destroy Iraq and kill Saddam Hussein Barack Obama lied to everyone and tried to kill Bashar Al-Assad but failed by the grace of God by the grace of Vladimir Putin the same Barack Obama destroyed Libya and killed Muammar Gaddafi so today Joe Biden tried to do the same thing by lying on our government Asimi Goita and different ministers so I want you to understand people from America this lie we are not going to take it we are not going to sit back and watch Joe Biden and keep lying to the world and attack Mali of course because Emmanuel Macron failed in Mali European Union failed in Mali so now so now you you guys trying to cook a big lie you know telling telling to the world Mali is working hand in hand with Wagner so which is a terrorist group that's 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 not true Wagner doesn't need us Wagner doesn't need Mali Wagner is employed by Russia Vladimir Putin so people from America people from United States please be wise and make sure Joe Biden doesn't make any mistake because we are not going to take it if he keep lying so that's very simple for us we have an embassy here United States embassy is here in Mali so we going to take that embassy and hostage and no one can get in and get out if you keep lying Joe Biden you have your embassy here we're not going to play around so you proud to say United States is the best country in the world United country democracy powerful country military powerful so why come you guys can leave Mali alone Mali is a little country that's what you said poor country that's what you said so how come a poor country you powerful country you you need to lie on a small and poor country like Mali come on man you can do better than that Biden so be wise Joe Biden and leave Mali alone be wise stay out of our business be wise let Macron be his own be wise please Biden don't do this because you're gonna regret this one if you try you're going to regret it if you try we're gonna show something you never seen before something you will not forget that so so what we say Americans continue to mentir and that we can't close the America continue to mentir the America continue to manip the America continue to pervert the America a besoin de mentir sur un pays que eux même considère comme petits pauvres une puissance comme l'Amérique a besoin de mentir sur le Mali non donc nous les attendons je l'ai dit s'ils s'attaquent à nous on va imposer un blocus à leur ambassade ici à Bamako on va mettre un blocus personne ne rentre personne ne sort même blocus ils ont mis sur Cuba on va mettre même blocus sur eux ici donc ils nous laissent tranquilles donc ils arrêtent de mentir parce que la France considère Wagner comme terroriste c'est le problème de la France ça nous regarde pas est-ce que les ennemis comme l'a dit comme le président Nelson Mandela il dit why you guys want your enemy shouldn't be my enemy why your enemy should be my enemy you got a problem with somebody that's your own problem so why you want me to be involved in your mistake because you guys have a problem you guys have a big big problem your mistake is not my mistake your problem is not my problem your enemy is not my enemy so why you want me to be involved in situation I got nothing with you that's the problem you are so you leave tranquille you leave like we don't don't you don't 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 you don't you don't don't you don't Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ousmane Sonko a quitté Jigenshaw hier vendredi. La première étape de son voyage, la caravane de la liberté, je crois que c'est ça. La première étape, j'ai oublié le nom du village, ils ont été gazés. On a arrêté quatre de ces gardes de corps et qu'on a mis sous mandat de dépôt. Malgré ça, il a continué sa route. Maintenant, quand il passe, le ministre de l'Intérieur, en complicité avec le premier ministre et le président Macky Sall, ils ont décidé que la population sénégalaise ne doit pas sortir. Je vais m'adresser aux Sénégalais tout à l'heure en français. Alors donc, Ousmane Sonko n'a pas dit qu'il n'y a pas d'honneur. Pour le sou de Bola, il n'y a pas d'honneur, 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 il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Donc, il y a des problèmes. Donc, il y a des droits de l'homme, les gens sont arrêtés de façon abusive, non, c'est ingérence, 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 mais l'idiot du président Bazoum là, l'ex-rébelle, le criminel Bazoum là, le menteur corrompu, voleur Bazoum là, il ne s'est pas gêné pour s'ingérer dans notre processus électoral, en disant que lui va appeler Asmi à l'honneur, alors que lui c'est un maudit voleur, lui il a été honneur dans sa vie, lui il a appelé, est-ce que toute sa vie il a été une fois un homme d'honneur ? On a vu ses photos quand il était rebelle, est-ce qu'il s'est repenti ? Les crimes qu'il a commis, est-ce qu'il s'est repenti ? Jamais. C'est lui qui va nous parler, d'honneur. Dans le peuple du Sénégal, voilà mon message. nos vaillants ancêtres je connais pas trop l'histoire du sénégal mais je vais me référer parce que l'histoire de l'afrique est pratiquement identique partout du nord au sud ce que je veux dire, Les gens de Senegal, lirs sont pas ma voix mais le song de Bob Marlie, «Stand up and fight for your right ». , Le gens de Senegal, les personnes de Senegal se surround, up get up fight for your right don't let this hypocrite president makisal intimidate you not the police not any security forces stand up get up fight for your right because if you don't do it your children will pay for it the children of your children generations to come we pay because of your because of your weakness because you are weak yeah I don't think people from Senegal are weak so get up stand up fight fight for your right not for Osmane Sankou but for your children for your country don't let anybody any forces intimidate you be wise people from Senegal and get up so when it comes to the phone you can't understand it's not reversed why you understand you don't know when it comes to the phone you don't know when the camera turns when I do it like that it's the right hand you see it's the right hand you see it's the right hand you see it's the right hand eye down we got garbage this is how a도 non shanger I don't understand but he's the right hand it's not that they see you at the screen so you see it on the screen so that you see it simpleques it's also a bit sage to pulp to see what you can see it you can see what it means that like this has come that's come the camera doesn't give me like that the camera change il faut laisser ça comme ça. Merci beaucoup ces caméras. Donc alors donc ce que je veux dire peuple du Sénégal comme je l'ai dit tout à l'heure en anglais Sénégal où ? Naman ni keleke Mourositina ni keleke au diorol Naman ni keleke a kele a oudeen oua nimi saso a oudeen ta deen ouba nimi saso ma qui salle tout fouille ma qui salle est dondola soude ma qui salle est dondola soude ma qui salle est dondola kabroudon d'arod djinete waklote alate Ousman Sango re koumafo a ko a le ka djena tige a te mochi boloni ala ou tala masate Sénégal où a oudeen 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 oua yaka keleke Peu du Sénégal ne laissez pas cette opportunité passer à côté ne laissez pas ma qui salle faire ce qu'il veut ne laissez pas ma qui salle se foutre du peuple sénégalais ma qui salle comme l'a dit un ancien ministre du Sénégal ma qui salle est un ancien supermatozoïde et un futur cadavre un ancien supermatozoïde et un futur cadavre même le procureur du Sénégal le jour que ce gars là va mourir si vous allez au cimetière vous allez voir dans sa tombe il y aura des signes qui vont vous montrer que ce gars là va brûler un affaire le procureur du Sénégal est la même chose comme le procureur Ado Richard en Côte d'Ivoire il se croit brave c'est comme ils ne vont pas mourir il se croit brave c'est comme ils sont éternels il se croit brave comme ils sont champions il mente j'ai lu tout à l'heure que le procureur veut requalifier l'accusation contre Ousmane Sonko parce que ça ne tient pas il n'y a pas de preuves il n'y a aucune preuve tangible on veut tout simplement nuire à un ou à un autre citoyen ma qui salle aujourd'hui Ousmane Sonko est devant ma qui salle comme Soro, Guillaume et Babo le rang uni Ousmane Sonko lui seul là c'est Soro et Babo et puis Bédié réunis devant Alassane Ouattara Ousmane Sonko lui seul Ousmane Sonko lui seul il représente les trois Soro, Guillaume Laurent Babo Henri Konabedi les trois là devant Alassane Ouattara Ousmane Sonko lui seul là il vaut les trois devant Maquis Salle on veut requalifier l'accusation sur quelle base parce que ça ne tient pas aucune preuve alors que le même procureur disait il a les preuves dans son téléphone il montrait son téléphone lors d'une conférence de presse j'ai les preuves j'ai les preuves j'ai les preuves ça est là mais les preuves là pourquoi au procès il n'a pas fait sortir ces preuves pourquoi au procès et au procès il y a contradiction mais les juges du Sénégal s'il y a le peuple sénégalais qui m'écoute je vous demande pardon si vous connaissez le juge qui a présidé l'audience couper cette partie là et puis amener au juge au Sénégal dites lui qu'il y a quelqu'un au Mali qui dit sa vie ne tient qu'à un fil et tous les policiers au Sénégal comme je l'ai dit à l'époque en Côte d'Ivoire tous ceux qui vont tous ceux là qui vont commettre des actes repréhensibles lorsque le pouvoir va changer de main j'ai exécuté ça là c'est un langage qu'on est habitué tu n'es pas obligé d'exécuter une injustice ou tu démissionnes donc si tu exécutes une injustice ça veut dire que c'est à ton ventre que tu as pensé donc tu n'as pas pensé à l'intérêt tu n'as pas pensé à la justice tu peux dire non et tous ces policiers là qui se mettent en cagoule pour gazer la voiture de Ousmane Sonko priez Dieu que Ousmane Sonko ne devienne pas président parce que tous on va vous appeler devant un tribunal pour répondre de vos actes du commissaire jusqu'au petit policier vous tous là mettez masse comme vous voulez on connait le jour on connait le lieu on connait la date on connait l'heure tout ça là on va rentrer dedans et pour avoir sorti vous êtes bêtes vous croyez que vous portez cagoule là ça peut vous sauver on va rentrer au commissariat et dans les jeunes amérés à tel ou tel jour quels sont les policiers ou les jeunes âmes qui étaient sur le terrain ceux qui ont été envoyés en mission par rapport voilà la vidéo qui est là montrez-nous tous venez pourquoi vous avez exécuté l'ordre là celui qui a donné l'ordre va venir ceux qui ont exécuté l'ordre vont venir et puis on va vous juger vous tous au Sénégal là Ousmane Sanko a dit personne ne sera épargné tout le monde va répondre à ses actes et ça c'est une vérité absolue donc c'est parce que c'est madame ou bien monsieur le juge là c'est cette partie là qui sera adressée à toi si tu rends un jugement qui n'est pas basé sur la vérité Dieu va te brûler demain parce que la justice les juges là ce sont des métiers que Dieu même a proscrit à un bon musulman si tu sais que tu ne peux pas rendre la justice tu sais que tu ne peux pas être droit tu sais que tu ne peux pas te conforme avec ce que Dieu demande il ne faut pas être un juge mais si tu es juge et que tu as d'autres intentions c'est que Dieu n'est plus dedans tu fais pour toi même donc monsieur ou madame juge que tu es si tu rends un jugement qui est contraire à la parole de Dieu qui est contraire à la vérité qui est contraire aux fins établies parce que tu veux suivre Macky Sall ou un procureur maudit malhonnête monsieur le juge vous allez le regretter parce que vous allez mourir chacun va mourir et chacun répondra de ses actes moi quand je vois vous tous en train de faire des bêtises la question que je me pose toujours est-ce que ceux là ils ont une conscience qu'ils vont mourir est-ce que ceux là ils pensent qu'ils ne vont pas mourir est-ce que ceux là ils croient qu'ils soient éternels on va mourir mais toi tu vas mourir pourquoi tu continues à faire le mal parce que toutes tes actions seront demandées il n'y aura même pas élection au Macky Sall il n'y aura même pas élection au Sénégal pardon Macky Sall tu as en face de toi un homme déterminé et charismatique qui n'a peur de rien sauf Dieu si tu crois que tu peux frère Ousmane Sanko si tu crois que Ousmane Sanko là c'est Sorogio si tu crois que Ousmane Sanko là c'est Babo le Ramp si tu crois que Ousmane Sanko là c'est Haru Kona Bedi c'est que Alassane t'as mal renseigné Ousmane Sanko c'est un garçon pile je peux comprendre Bedi et Babo compte tenu de leur âge mais Ousmane Sanko hey Macky Sall tu as quelqu'un en face de toi peuple du Sénégal levez-vous révoltez-vous contre l'injustice n'acceptez pas un troisième mandat vous avez toujours été pris comme un exemple de démocratie dans le monde un exemple de démocratie en Afrique alors si vous laissez Macky Sall venir pervertir cette noble démocratie même s'il y a des erreurs aucune œuvre humaine n'est pas faite mais si vous laissez Macky Sall entacher votre démocratie manipuler votre démocratie violer votre principe élémentaire de la démocratie alors là c'est que peuple du Sénégal vous avez déçu le monde vous aurez déçu le monde levez-vous du nord au sud bravez les forces de défense affrontez-les s'ils vous gazent vous les gazez on voit ça en France ils vous gazent vous les gazez sur tout le parcours de Macky et de Ousmane Sanko vous avez vu déjà ils ont donné le feu vert donc peuple du Sénégal commencez à vous apprêter dans vos régions commencez à vous apprêter dans vos localités si les forces de l'ordre arrivent ils ne peuvent pas être aussi nombreux que vous êtes vous êtes plus nombreux qu'eux ils sont combien au maximum 50 ou bien 100 mais vous êtes des milliers vous êtes des milliers comment 2000 3000 10000 10000 en face de quoi 100 personnes ils peuvent faire quoi la force du nombre peuple du Sénégal sortez de tous les villages sur tout le parcours d'Ousmane Sanko jusqu'à Dakar et peuple de Dakar commencez à protéger Ousmane Sanko au moins à 10 kilomètres avant qu'il n'arrive à Dakar commencez à sortir peuple de Dakar commencez à prendre commencez à sortir si vous ne sortez pas c'est vous qui allez donner la force à toutes les régions pour accompagner Ousmane Sanko c'est vous parce que notre combat ce n'est pas seulement Assemi Goïta ce n'est pas seulement le capitaine Ibrahim notre je suis contre le fils de Dibi Hithno le voleur le petit mandien le petit raté je ne vais jamais parler du Tchad parce qu'à cause de ce petit ingrat qui est là-bas qui est en train de tuer son peuple donc peuple du Tchad rebel du Tchad si vous pouvez rentrer à Djamena aujourd'hui même là on sera content les rebelles si vous pouvez rentrer à Djamena même là on sera content si vous pouvez même commencer à attaquer même le fils de Dibi on sera content les rebelles tchadien nous on vous encourage à finir nous on est là le peuple un point c'est tout on ne peut pas martyriser le peuple on ne peut pas brimer le peuple on ne peut pas arracher la liberté le peuple du Sénégal ne méritait pas ça Makisal était un ingrat un menteur et un voleur peuple du Sénégal peuple de Dakar commencez à vous organiser alors il y a un groupe de hackers qui ont attaqué le gouvernement sénégalais ils ont bloqué tous les sites du gouvernement sénégalais je vais demander à tous les activistes sénégalais faites des recherches sur comment se protéger par rapport au gaz lacrymogène cherchez des moyens pour vous parce qu'il y a un système les français ont trouvé un système pour lutter contre les fumigènes et puis les autres les autres des gaz lacrymogènes portez les max ou bien je crois que les gens mouillent les t-shirts ou bien les mouchards et puis ils attachent trouver un moyen pour lutter contre les gaz lacrymogènes et puis affrontez la police sénégalaise si elles vous attaquent vous ripostez elles vous lancent des gaz lacrymogènes vous les lapidez avec des cailloux d'ici là on veille et puis on suit le convoi d'Osmansanko mais le Mali donc dites aux activistes sénégalais de trouver les moyens et puis encore commencer à donner les informations comment les gens peuvent se protéger contre les gaz lacrymogènes et qu'ils ne se laissent pas intimider les policiers c'est tout Dakar sort là mais si Makissal se met à tirer là nous on est content la CPI est là Makissal la CPI donc on va commencer à interpréter la CPI par rapport au Sénégal comme vous voulez regarder le Mali Makissal c'est pas ton Eric Makissal Macron c'est pas ton petit qui est Makissal Macron c'est pas ton envoyé qui est Makissal c'est pas toi qui dit le Mali n'a qu'à la CPI bon peuple Sénégalais sortez on va voir si Macron va dire à la CPI d'aller à Dakar pour voir ce qui se passe bande d'idiot ratez que vous êtes tous c'est le Mali qui vous intéresse voilà Alassane Ouattara qui est en train de tuer son peuple jamais on n'a parlé de la CPI mais pourtant il y a des crimes qui ont été commis vous êtes prêts à regarder le Mali mais les crimes que la France et Alassane Ouattara ont commis en Côte d'Ivoire les crimes que la France et Alassane Ouattara ont commis en Côte d'Ivoire la CPI n'a pas un droit de regard sur ça la CPI ne doit pas intervenir sur ça alors si la CPI ne peut pas intervenir parce qu'Alassane Ouattara est président c'est dans l'exercice de ses fonctions mais Assime aussi il est président dans l'exercice de ses fonctions où est le problème pourquoi vous dites un là-bas et puis ici vous venez 10 euros Alassane Ouattara s'il était dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a commis ces crimes nous au contraire on n'a pas commis de crimes mais notre président est dans l'exercice de ses fonctions donc je lance un dernier appel à sa majesté le roi Mohamed VI du Maroc nous pouvons guérir le roi du Maroc le Tiamissine peut guérir le roi du Maroc toute personne malade ou infectée ou affectée par une pathologie quelconque quelle que soit la durée quel que soit l'état de la personne quelle que soit la nature de la maladie le Tiamissine 75 est là pour vous accompagner pour vous apporter une guérison complète et totale nous ne traitons pas les symptômes nous traitons la maladie à la racine pour apporter une guérison complète et totale guérir une fois guérir pour toujours donc à sa majesté le roi du Maroc à tous les Marocains aux peuples amis et frères du Maroc le roi est malade la médecine moderne a montré ses limites le Tiamissine se propose de soigner le roi du Maroc s'il le désire s'il le souhaite ainsi que toute autre personne si vous le connaissez nous sommes prêts à les accompagner d'ici là pour tout vous bien bonne soirée à très bientôt